TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bien, comme nous avons eu à le faire pour les autres espaces blocs dans le monde à savoir choisir un pays pour faire une étude monographique Nous allons pour l'espace bloc africain choisir un pays pour faire son étude monographique à savoir le Sénégal Donc nous allons faire une étude monographique du Sénégal sur le plan physique et sur le plan économique Et pour ce faire, nous allons prendre comme sujet, comme terme le milieu naturel sénégalais et les populations Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au contexte ? A l'instant de la plupart des pays de la sous-région ouest africaine Le Sénégal dispose d'un milieu naturel assez diversifié mais est confronté à des défis démographiques énormes Et comme principe, on vous demande d'abord d'analyser les défis démographiques du Sénégal après avoir fait une étude détaillée de son milieu physique Et là, qu'est-ce qu'il y a à dire de voir ici dans ce sujet-là ? On parle d'abord du milieu physique sénégalais, ici Mais on parle de défis démographiques Deux choses qui vont nous perdre Quand on sait que la répartition géographique de la population obéit aussi à une répartition des unités de relief du milieu physique Parce que cela va avoir des impacts, des conséquences au niveau de la répartition de la population Surtout par rapport aux aspects physiques du Sénégal Mais là, ce qui est important d'étudier ici, c'est surtout d'étudier les défis démographiques qui s'offrent au Sénégal Donc, comme problématique ici Nous allons avoir l'étude Des défis démographiques du Sénégal Mais si on se réfère ici à la consigne On nous demande de faire deux choses On nous demande d'abord de faire une étude Étude détaillée du milieu physique sénégalais Mais ensuite d'analyser C'est-à-dire de pouvoir apporter des réponses Par rapport à ces nombreux problèmes Qui concernent la population sénégalaise Donc, comme vous l'avez dit Dans une première partie ici Nous allons d'abord faire une étude détaillée Étudier Les astères physiques du Sénégal Et lorsqu'on parle ici des astères physiques Nous parlons de relief Salut, nous allons parler de la disposition du relief du Sénégal Et en parlant de la disposition du relief du Sénégal Nous allons parler de la structure géologique qu'on a au Sénégal Après avoir vu le relief ici Nous parlerons du climat au Sénégal Du climat Des sols Des sols et végétations Qu'on a au Sénégal Mais surtout de L'hydrographique au Sénégal C'est ça qu'il faut voir ici Quand on doit faire une étude détaillée Des milieux physiques sénégalais Deuxième partie Du devoir Il s'agit maintenant d'analyser Les problèmes Démographiques du Sénégal Et quand on fait une analyse ici Les problèmes démographiques du Sénégal Il s'agit d'analyser d'abord dans une première partie Donc là, l'accroissement L'accroissement naturel du Sénégal Parce qu'ici il s'agira de voir Comment se comporte la population sénégalaise Donc sur le plan de l'accroissement naturel Par rapport à la transition démographique Qu'on a au Sénégal Il s'agit de voir aussi Les structures De la population Et dans ce cadre de la population Il faudra beaucoup plus insister sur La jeunesse de la population Parce que c'est ça qui constitue Les défis démographiques Quand on parle de jeunesse de la population Avec le fardeau Que ce jeunesse-là a construit Par rapport au gouvernement Mais aussi Quand on parle de fardeau ici On a le fardeau Mais on a aussi Un potentiel Que la jeunesse peut dégager Pour le Sénégal Donc il s'agit de voir ces deux choses-là D'abord la jeunesse comme fardeau Mais aussi la jeunesse comme potentiel Et aussi Nous allons voir Toujours par rapport Au défi démographique Donc là La limitation De Nessa Sadi Là il s'agit d'étudier Tous les problèmes Qu'on a au Sénégal Et qui concernent La population sénégalaise Mais il s'agit d'étudier De voir aussi Les différentes solutions Qui ont été proposées Afin de pouvoir régler Ce problème-là Parce que aussi Quand on parle de jeunesse De la population Sur le plan économique Il y a plusieurs problèmes Qui sont soulevés Mais aussi Il y a plusieurs solutions Donc structurelles Qui ont été proposées Par l'État de Sénégal Afin de pouvoir essayer De résoudre les problèmes De la jeunesse De la population Donc comme pour dire Quand on doit étudier ici Les relations qui existent Entre le milieu naturel Et la population sénégalaise Avec une faible répartition De la population Vers les régions situées À l'est du Sénégal Une faute répartition Vers les régions littorales Mais aussi vers le centre Qui est une zone agricole Qui a été Dans un certain moment De l'histoire du Sénégal La zone qui attirait Beaucoup plus de personnes Par l'État En une région agricole Donc ça aussi Il faut la tenir Ça en compte Ici quand on parle Des défis démographiques Avec le fait De pouvoir trouver Des solutions Pour rééquilibrer Cette répartition De la population sénégalaise Et de pouvoir Permettre à certaines zones D'être beaucoup plus peuplées D'autres aussi D'être peuplées moyennement Sinon c'est que aussi Toujours Le milieu physique Va avoir un impact Parce que Quand on sait Que les régions côtières Il y a l'humidité Il y a la fraîcheur Ça permet L'implantation Des populations Qu'on a là-bas Mais ça permet aussi D'avoir D'accueillir des populations Au sein même Des régions côtières Donc là Voilà en gros Ce qu'il y a dit D'étudier ici Par rapport à ce thème Qui concerne Le Sénégal À savoir Le milieu naturel Et les populations Vous pouvez suivre D'écolosénégal.com À Écolosénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter